... Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match par YonSport, l'AutoFootcase. Très heureux de vous accueillir ce soir pour un parquetol qui vaut 500 000 euros, bien évidemment à condition de valider votre grille samedi avant 13h55 pour tenter de remporter tout ou partie de la cagnotte. Nous avons sélectionné ce soir, pour vous aider à décrypter tout ça, Snorri Sénécal. Bonsoir Snorri. Bonsoir, je vais essayer de prendre la place de Rony à la caméra. J'ai mis les lunettes, je ressemble plus à Rony qu'à Béral, c'est sûr. Bonsoir à tous et votez BMW pour récupérer l'argent gaspillé du PSG. Oh là, je sens qu'on m'en parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas de figure libre aujourd'hui. La dernière fois c'était figure libre aujourd'hui, c'est figure imposée. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes... Ah ben Bruno va peut-être en avoir besoin. Maître Patrice... Christophe. Christophe, c'est incroyable. Il n'y a rien à faire. À terre peut-être à force d'insister, tu vas y arriver. Depuis tout à l'heure on parle Christophe, Christophe. Il suffit de le présenter pour que je... Bon, Christophe, Maître Christophe Porteo, tu vas peut-être devoir défendre Bruno, parce que je sens que Snorri lui réserve un chiot de sa chaîne, parce que le PSG quand même, c'est moyen-moyen. Moyen... Ouais, il boit du petit lait. Bruno, je suppose que ta carapace est formée. Ben depuis. Elle a intérêt à l'être, non ? Ça va en pleine forme, bien reposée et... Et dans la tête. Ouais, ouais, tout va bien. Ça va aussi dans la tête. Ça va. On est vacances, non ? Eh bien aujourd'hui, pour la première partie de notre émission, nous allons parler de Ligue des Champions, mais également du PSG qui n'en finit pas d'en finir. C'est dans une petite poignée de secondes. Alors, la parole... Alors on commence par quoi ? Parce que si on commence par le PSG, ça va être des inguées. On va, oui, oui, on va commencer par le PSG qui n'en finit pas d'en finir. En fait, déjà, la bonne nouvelle, c'est que Bruno me paraît moins stressé que son coach. Déjà, bonne nouvelle, parce que quand tu as ton coach, il est sacrément stressé pour un mec qui est champion depuis au moins trois semaines. Deuxièmement, bah oui, effectivement, vous êtes quand même un club magique, parce que vous avez revendu Lo Celso, qui est un des meilleurs joueurs du championnat espagnol, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Argentine, qui est certainement le meilleur milieu de terrain que l'équipe d'Argentine va avoir dans dix ans, tous les dix prochaines années. 25 millions pour acheter le Paradesque. Moi, j'ai connu à leur vin pour 40 millions. Donc, à moi, tu m'expliques comment vous faites pour vous tromper de cette manière-là. Et deuxième chose qu'il faut que tu m'expliques, c'est comment on peut arriver à avoir une équipe qui était plus compétitive il y a de sa quatre ans avec un brand de touche plus fourni en l'absence de titulaire. Je te parle d'un match qui était à Nantes avant-hier. Finalement, il manquait beaucoup de titulaire pour des raisons de blessure, mais aussi pour une mauvaise gestion des blessés. Ça, c'est au crédit de Tourelle. Je suis désolé, tu ne veux pas avoir onze mecs absents. Mais surtout que tu n'es pas un brand de touche qui ressemble à quelque chose. Il y a quelques années de ça, tu avais des mecs sur le brand de touche qui s'appellent Néné. Tu avais des mecs sur le brand de touche qui s'appellent Namedi. Tu avais des mecs sur le brand de touche qui s'appellent Alex. Alors, ce n'était pas des pointures. Mais effectivement, c'était déjà des mecs qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bouteilles que Thilo qui arrière et ses copains. En fait, quand je t'entends, j'ai l'impression, et puis je t'entends surtout l'entraîneur du PSG, j'ai le sentiment que toutes les équipes qui affrontent le PSG ont des Neymar, ont des Messi, ont des top players. Et le PSG, le pauvre PSG n'a pas de joueur. Ceci étant, les joueurs qui ne sont supposés pas cotés, quand je regarde leur salaire, je ne verse pas un salaire faramineux à des jeunes, à des joueurs, s'ils ne valent pas le coup. À mon avis. Maintenant, la parole à la défense. Ça, il faut remonter. C'est clair et c'est évident que les dirigeants parisiens ont pris un projet en 2011 et ils ne sont pas professionnels là-dedans. Il y a un problème de gouvernance. Il y a eu des choses qui se sont passées. On signe un entraîneur, Laurent Blanc, pour le virer après, avec 20 millions à lui donner. Vous avez fait pareil avec Comboiré. Pareil, Comboiré n'aurait jamais dû partir en cours de saison. Tu étais premier et avec lui, tu perds le championnat, même si tu prends Ancelotti. On ne sait pas faire, on fait trop vite et on fait mal. Toutes ces erreurs cumulées font que là, le PSG, même moi, le supporteur, c'est un peu ridicule. On frôle le ridicule parce que tu es quasiment champion, mais il n'y a même plus d'envie, même plus de passion. Tu perds un match il y a deux ans où tu as 100% de qualification. C'est un truc de fou, de folie. Tu le perds à Montada. Là, contre Manchester, tu as 93% et on l'a vécu ensemble de te qualifier et tu ne mets pas les ingrédients. Alors qu'il suffisait de respecter le football pour passer. Alors, moi, je m'interroge, Christophe. Sur ce plateau, on disait, certains disaient que l'entraîneur avait déjà fait mieux que ses prédécesseurs. Ce sur quoi je me suis insurgé en disant qu'il avait déjà fait moins bien puisqu'il était déjà éliminé de la Ligue des Champions. et qu'il était... Non, non, non. Il était la Coupe de France. La Coupe de la Ligue. Et qu'on attendait sa performance en Ligue des Champions pour voir ce qu'il en était exactement. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire, au-delà des performances, qu'il fait nettement moins bien que tous les autres que vous n'avez aimé. Compte tenu de la pression de discours. Oui, c'était... Compte tenu de la façon qu'il s'exprime auprès des journalistes après les défaites successives. Oui, je rejoins ton avis parce qu'effectivement, c'est ma première surprise. On va chercher un entraîneur allemand. On sait que l'Allemand est solide. L'Allemand est courageux. Il est rigouriste aussi. L'Allemand est rigoureux. Et là, on voit une déliquescence de l'entraîneur qui, effectivement, va de défaite en défaite et ensuite, essaie d'affubler tous ses joueurs des pires mots alors que, quand même, c'est lui qui doit donner la cohésion à ce groupe. Il a des joueurs de qualité. Même si on peut critiquer certains, il y a quand même une qualité certaine dans cette équipe et cette peur de gagner qu'on voit depuis la Champions League, c'est tout à fait surprenant pour un entraîneur allemand. Et puis, la non-gestion des gardiens, tout ça, ça a été aussi un... Il n'a jamais eu l'un des deux gardiens qui lui a donné vraiment une vraie confiance. C'était des choix particuliers. Ce qui fait qu'aucun des deux n'est au top. Et un grand gardien comme Bouffon qui a été un immense gardien, tu le vois, faire des erreurs de... Vous avez déjà fait à la juve. On a un peu survendu nous, la juve se plaignait avec d'avoir quelques erreurs. Mais non, ça fait partie des erreurs de recrutement. Tu ne vas pas... Moi, je trouve ça sympa au niveau de l'idée, mais c'est faux. Bouffon n'avait pas sa place au PSG. Alors, Snorri, moi, encore, toujours dans le discours de l'entraîneur parce qu'on peut perdre un match. On peut perdre un match et mon ami Marius Trésor dit toujours la même chose. Ce sont 11 joueurs contre 11 joueurs et c'est la vérité du rectangle vert qui est la bonne. On peut dire tout ce qu'on veut avant, tout ce qu'on veut après, mais ça se passe sur le terrain. En revanche, quand l'entraîneur avance un argument en disant je n'ai pas l'assanat d'Yara, je dis mais qu'avait-il dire ? Il l'avait, il ne le faisait pas jouer. Tout à fait. Que voulait-il dire ? Il y a toujours, ce n'est jamais sa faute. En fait, ça, ce n'est pas mal. Ce gars-là, ce n'est pour l'instant jamais sa faute. C'est la faute du recrutement qui n'est pas bon. C'est la faute des médias qui lui prennent la tête. C'est la faute de l'arbitre qui était le même sur tel match de Lille. Ah oui, mais c'est lui qui nous avait enflé contre Gragant. Waouh, super ! Est-ce que ça justifie qu'une équipe aussi baisse que le PSG perde 5-1 contre Lille ? Pas du tout. Pas du tout. Non, là, il ne maîtrise plus. Et au milieu de tout ça, ce qui, moi, me gêne le plus, c'est que finalement, le mec qui fait tenir à bout de bras cette équipe et qui la met au-dessus de l'eau, ça a gagné un 19. Et ça, ça veut dire que tu n'as pas ça, tu as ça nulle part en Europe, peut-être avec Vandemou et avec San Jo, mais il n'est pas tout seul. Et puis, attends, juste, quel message tu envoies aux joueurs qui voudraient peut-être venir au PSG, etc., d'un club où tu n'as plus du tout d'assurance, qui part à volo ? Et puis, l'argument de l'entraîneur au début, on disait qu'il parlait bien, etc., là, finalement, il ne maîtrise plus rien. Il est nerveux, comme tu dis. Et d'autant qu'aujourd'hui, il en fait une question de personne, il veut davantage de pouvoir. Moi, j'aurais tendance à dire réduisons sa sphère d'influence dans cette équipe parce qu'aujourd'hui, vouloir plus de pouvoir, c'est à mon avis pour avoir encore plus de risques. Je ne pense pas qu'Antéo Henrique soit la meilleure personne du monde, mais il a fait du bon boulot à Porto, il a le flair, il a un bon réseau, il te file des gars. En un moment, K.R.R. Bernard, ce n'est pas un choix de... Ce n'est pas un choix de Vicky, c'est un choix de... Comment il s'appelle ? De Thomas Tourelle. Et puis, choupo motting. Choupo motting. Pour moi, l'action... Mais le prix des joueurs, comment tu fais ? L'action où... Je n'ai jamais vu, moi, un ballon qui rentre dans un camp et qui le retire. Non, mais c'est symptomatique. Non, c'est volontaire. Il doit laisser un concours. C'est volontaire. Il doit arrêter le ballon. Il veut arrêter le ballon pour le marquer lui-même. Il faut rappeler un chan-chan. Sauf qu'il rate, il choute au-dessus. La deuxième partie de l'action, il le rate. Pour ce joueur, j'aimerais bien savoir quel est son agent parce que je le soupçonne d'être le même que Turelle parce qu'il y a quand même quelque part, parfois, des intérêts qui ne sont pas les mêmes que ceux du club. Les prix, en plus, les sommes déboursées pour les paroles. Mais PSG peut avoir des grands joueurs qu'à ce prix-là parce que quand tu arrives, c'est comme quand tu fais au cinéma un rôle de lover. Moi, ceci étant, et on va boucler sur le PSG, moi, le truc qui m'a paru le plus ahurissant dans ces différentes interviews, c'est de dire « il me manque l'Asana Diara ». Et tu l'avais. Et tu l'as pas fait. Et je ne le faisais pas. Et il a parlé de Rabiot aussi. Bon, Rabiot, je peux comprendre. Et lorsqu'il dit aux journalistes dimanche, si vous venez, vous rentrerez sur la feuille de match lundi, c'est une crème pour tout quoi. Il laisse partir des joueurs de jeunes joueurs comme Adli et autres qui sont des espoirs et tu as mal géré le Kanaïmar. Tu pars quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Il y a plein de fautes cette année. Après, il y a une certaine poisse où deux fois ton meilleur joueur sur le kit ou ton key player qui se blesse. Ce n'est pas de la poisse. C'est tout sauf de la poisse. Il y a un problème. C'est tout sauf de la poisse. Tottenham, ils ont éliminé les matchs de leur petit sans leur fucking key player, mon pote. Et il n'était pas là. Ils ont pourtant gagné qu'à trois. Mais ils ont qualité. C'est tout sauf de la poisse. Et cette blessure-là va se répéter encore la saison prochaine et toutes les saisons à venir. Donc le PSG a tout intérêt. Parce que Barca il n'était pas non plus à la même période. Il a fait le coup pendant deux ans. Ils ont tout intérêt à se séparer de ce joueur-là s'ils veulent faire quelque chose. Bon, on va revenir à... Christophe au Président, regarde. C'est vrai que c'est chaque année en février au moment du carnaval de Rio. Vous me trouvez la vidéo dans les gars. On dira fâcheuse coïncidence. Oui, c'est ça. Pour ce qui concerne cette fameuse Ligue des Champions, tu en parlais tout à l'heure, Snowy, Tottenham passe, mais quand même, moi, je dis, il y a des autres d'ombre. Oui, enfin, oui. Alors, on va ou pas va, bravo à Tottenham qui était moins fort que Manchester City. La poisse pour City qui n'arrive toujours pas à passer au dessus. Centre de PSG bis. Oui, il y a pas mal de médias qui disent que c'est vraiment très lié. Moi, la différence, c'est que dans toutes les fois, Barca a été éliminé. Je me suis pris la tête avec Ronnie là-dessus, mais à chaque fois, il a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de possession, beaucoup plus de tir au but et ça ne rentre pas. Mais après, cette fois-ci, c'est vraiment pour lui parce qu'au match aller, il veut la jouer Petit Bras. Il ne fait pas jouer De Bruyne qui a l'erreur parce qu'il y a De Bruyne qui fait tout. C'est le meilleur joueur d'Europe, je pense. Il ne le fait pas jouer, tant pis pour lui. il a fait un ordigno hier. Il y a des joueurs trop importants en termes de baston. Tu ne peux pas mettre tout le temps des mecs comme Gundogan qui était 10. Tu voulais faire passer 6 mais ce n'est pas leur position. Et puis derrière, tu as une défense qui fait bruit. Quand est-ce que City va acheter un vrai grand défenseur central, top 5 mondial ? Je l'attends. Même l'Iter, il l'a avec Glasgow. Nous, on ne l'a pas... City ne le prend pas. Alors moi, je me pose des questions sur le recrutement. Tout penser pour la taxe, c'est super. Mais à un moment, tu le payes. Donc voilà. Et au-delà du bar, parce qu'au bar ou pas bar, le but de l'UrMT, à la vitesse, il y a but. Moi, je vois le but, j'ai dit, il y a but. Après, 36 caméras te disent qu'il n'y a pas but. 36 caméras, mais tu es un peu comme tu es toujours l'esprit du jeu. Oui, c'est clair que Man City a un jeu qui est très intéressant, qui va vite, c'est ce qu'on aime. Et à chaque fois, en quart de finale, il y a un problème, je pense, mental aussi. Et que ça ne bastonne pas. Tottenham, c'est l'équipe baston, il faut bastonner. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc Guardiola a ses limites, mais comme pour moi, ça reste un très très grand entraîneur et ça va se faire un jour ou l'autre. Mais Tottenham ne démérite pas. Et c'est intéressant de les avoir en demi-finale parce que, comme tu dis, ils ont le fighting spirit. C'est peut-être une des rares encore équipes qui gardent cette mentalité allemande, pardon, anglaise, malgré le fait qu'il y ait plein d'étrangers. Alors Christophe, on dit que Guardiola c'est un très très grand entraîneur, mais force est de le constater aujourd'hui qu'il a gagné la Ligue des Champions avec des extraterrestres et avec des joueurs normaux. Même normaux plus, il ne peut pas. Non, mais c'est vrai que depuis 2011, c'est échec sur échec. Moi, effectivement, quand je vois le Manchester de Pep Guardiola, je pense forcément au PSG parce qu'on est dans le même schéma qui se répète. Peut-être une peur de gagner. Il faut reconnaître aussi que là, l'adversaire était tenace parce qu'aller marquer trois buts, ce n'était quand même pas rien. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette équipe de Tottenham. Il a été un grand supporter de Diego Ardiles à l'époque. Il y a très longtemps. Non, Osvaldo. Non, Diego Ardiles. Non, Osvaldo Ardiles. Diego Osvaldo Ardiles. Les deux. C'est peut-être un autre complot où on va faire les titres. En tout cas, moi, je l'ai connu et qui a joué au PSG. Oui, il a joué au PSG. Et donc, effectivement, c'est l'échec de Guardiola aujourd'hui. Il y a un joueur comme De Bruyne qui est excellent. Au match allé, il ne joue pas. On peut se poser des questions. Maintenant, on ne peut pas être le seul à gagner toutes les coupes des Champions League. Voilà. Pour le reste, on va dire, ce n'est pas du classique, mais on savait que l'allège allait très difficile. C'est l'année dernière, je l'ai dit, moi, j'y croyais. Ça fait deux fois qu'ils font... Mais la première fois, contre le Val, je n'y croyais pas. Et là, on en parait, avec Cédric sur le plateau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire de toute façon ? Et là, on voit quand même qu'ils ont bousculé une juve qui, pour nous tous, observateurs du football, était vraiment bien placée pour l'emporter cette année avec Cristiano Ronaldo, Matuidi, etc. Mais là, ils les ont bousculés par un joueur. Ils ne se sont pas posé de question. Ils ont joué au football et c'est beau. Et les Reds ? Non, les Reds ? Moi, je sais qu'il y a des gens ici sur ce monde plateau qui m'ont dit que les Reds, c'est fini, qui ne sont pas bons et tout ça. À l'époque où PSG les a tapés, là, ils sont devenus super. Et moi, je vous dis, méfiez-vous des Reds. Ils ne sont pas là, ceux qui ont dit ça. En revanche, moi, je maintiens ce que je vous ai dit qui a été confirmé par les supporters, confirmé par les légendes du club, qu'ils préfèrent gagner le championnat d'Angleterre plutôt que la Ligue des Champions. Vous pouvez aller où vous voulez, c'est comme ça. Alors maintenant, s'ils réussissent... Et pourquoi ils ne peuvent pas en les deux ? Parce que Yannar Roche, il l'a dit en Angleterre, c'est très important pour le combat Manchester-Liverpool. Ah oui. Et tu as l'impression, en les ayant vu jouer, qu'ils prenaient la Ligue des Champions par le... On n'a pas dit qu'ils prenaient par la Ligue des Champions. On n'a pas dit ça. On n'a absolument pas dit ça. Ils se retrouvent dans le dernier carré, ils vont y aller. Ah mais oui. Ils vont y aller. Mais l'objectif principal, c'est quand même de ramener le championnat à Liverpool. Oui, à la différence de Marseille qui est, elle, à l'afférence de l'emporter. Absolument. Voilà, messieurs, pour ce qui concerne cette première partie de ce magazine consacré au Parion Sport, l'autofood 15 avec un pactole de 500 000 euros. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour décrypter, décoder la grille.